C'est le moment de la période des questions orales. Le député de Timiskaming Cochrane. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Au cours des deux dernières semaines, le premier ministre ignore le conflit d'intérêts flagrant en ce qui concerne la nomination de son ami comme commissaire de la PPO. Memron Taverner a avoué qu'il ne peut pas assumer ce poste en raison de cette situation subsonneuse. La vice-première ministre continuera-t-elle de défendre l'indéfendable ou avouera-t-elle qu'il nous faut une enquête de la part de l'Ombudsman avant cette nomination? La vice-première ministre, la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement, le comité indépendant ainsi que la fonction publique soutiennent le surintendant Taverner. Pour faire preuve de respect envers les forces de l'ordre, Ron Taverner m'a demandé de quitter son poste durant cette enquête. D'après moi, c'était une décision très respectueuse. Il comprend le processus et il veut que le processus se déroule adéquatement. Nous comprenons que le commissaire à l'intégrité fera son enquête et à la fin de l'enquête, moi je vais féliciter Ron Taverner et je vais lui dire bienvenue comme commissaire de la PPO. Complémentaire à la première ministre suppléante, le commissaire adjoint de la PPO a soulevé des préoccupations importantes. Dans une lettre à l'Ombudsman, Brad Blair, commissaire adjoint, a dit « L'indépendance de la PPO était à risque sans études de la part de l'Ombudsman ». La première ministre suppléante est-elle d'accord avec le commissaire adjoint que cette étude indépendante publique est nécessaire ? La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Soyons clairs, cette enquête indépendante se déroule à l'heure actuelle. Mais ce qu'on me dit depuis vendredi, c'est que les gens à l'échelle de la province veulent savoir comment nous assurer que les ontariens ne se font pas couper l'électricité. Nous devrions débattre de cette question et notre gouvernement se concentre sur cet enjeu. Complémentaire final. Encore une fois, à la vice-première ministre, M. Blair n'est pas la seule personne. Bob Paulson, ancien commissaire de la GRC, a demandé une enquête publique. Il a dit que l'intégrité de cette institution doit être protégée. Chris Lewis a dit « Ceci ne respecte pas l'organisation ? » Le premier ministre a répondu en remettant en question l'intégrité de cette personne. La vice-première ministre doit savoir que ce n'est pas approprié. Va-t-elle soutenir ces personnes chevronnées ? Soutiendra-t-elle cette enquête ou est-ce qu'elle soutiendra plutôt le premier ministre qui les a attaqués ? La ministre. Au cours des dix dernières années de ma carrière dans ce Parlement, personne n'a jamais suggéré que nos fonctionnaires de l'Assemblée, le commissaire à l'intégrité, ne respectaient pas cette chambre. Cette personne fait rapport à cette chambre et ne fait pas rapport aux députés particuliers. Donc de suggérer un manque d'indépendance, d'après moi, c'est tout à fait honteux. Moi, je veux que les NPD disent qu'ils respectent le fonctionnaire indépendant, le commissaire à l'intégrité et nous allons donc lui donner le temps nécessaire pour mener cette enquête et pour rédiger le rapport. Applaudissements Prochaine question. La députée de Brampton Centre. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. En vertu de la loi sur l'intégrité des députés, le commissaire à l'intégrité a le droit de mener des enquêtes publiques pour ce qui est des questions qui lui ont été renvoyées. La vice-première ministre soutiendra-t-elle une enquête publique concernant cette situation? La vice-première ministre, la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Monsieur le Président, l'enquête a déjà été commencée, mais le parti d'en face ne comprend pas. Mais soyons clairs, l'enquête a été commencée, le commissaire à l'intégrité s'en occupe. J'ai hâte de voir le rapport, car je suis certain qu'il déterminera qu'il n'y a pas eu de problème dans le cadre de ce processus et Ron Tavener est un excellent choix pour le commissaire de la PPO. C'est dommage que vous ne vous posez pas de questions concernant la possibilité de l'hôpital civique à Brampton, qui n'aura pas de courant. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Complémentaire. À la ministre, je voudrais bien poser des questions concernant cet hôpital, mais je ne recevrai aucune réponse, donc je ne vais pas perdre mon temps. Étant donné des préoccupations sérieuses concernant cette nomination, est-ce qu'une enquête publique est nécessaire? Ce n'est pas quelque chose qui sera fait par le commissaire à l'intégrité. L'enquête serait publique. La ministre. J'ai du mal à comprendre la question. Un haut fonctionnaire indépendant de l'Assemblée législative est indépendant, mais il n'est pas indépendant s'il ne vous donne pas ce que vous voulez. C'est une personne indépendante, donc elle devrait pouvoir faire son travail. Nous verrons le rapport et ensuite nous pouvons parler du fait que Grant Avener est une excellente personne pour être commissaire de la PPO. À la vice-première ministre, les gens volent des réponses. Selon le premier ministre, un ami proche s'est vu accorder ce poste malgré le fait qu'ils n'avaient pas les compétences nécessaires. Les gens doivent pouvoir faire confiance au processus de nomination. Allez-vous soutenir une enquête publique la part du commissaire à l'intégrité? La question est très simple. La ministre. Ressayez-vous, s'il vous plaît. Permettez-moi de me répéter. Cet haut fonctionnaire de l'Assemblée législative, le commissaire à l'intégrité, est en train de mener une enquête concernant le processus d'embauche de M. Tavener. Je ne comprends pas pourquoi l'opposition a décidé que cet haut fonctionnaire de l'Assemblée législative, le commissaire à l'intégrité, n'est pas à la hauteur de cette responsabilité. Il est dommage que tout d'un coup, vous avez décidé que nos fonctionnaires indépendants de l'Assemblée législative qui fait rapport à cette Chambre n'ont pas les compétences nécessaires pour ce processus. C'est tenteux. Prochaine question, le député d'Essex. Merci. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. Le commissaire adjoint de la PPO a soulevé des préoccupations importantes concernant une demande de Dean French, chef du personnel du Premier ministre, pour commander une fourjonnette de camping aux frais des contribuables. Est-ce que Dean French a partagé les détails de cet autobus avec les ministres ? La vice-première ministre, le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. C'est une question tout à fait impolie et je suis étonné que vous avez pu la poser. Une semaine avant le Noël, pourquoi est-ce que nous ne posons pas des questions concernant pourquoi nous sommes là ? Pourquoi est-ce que nous ne parlons pas de ce que nous voulons faire pour les Antariennes ? C'est une question de chauffer les maisons des Antariennes. C'est une question de la sécurité des aînés. Franchement, c'est une question du bon fonctionnement de la province après vendredi. Quand est-ce que l'opposition officielle fera partie de la solution ? C'est une question de la population de l'Ontario. Arrêtez la pendule. À l'Ordre. J'apprécie votre enthousiasme, mais je dois pouvoir entendre le député qui a la parole. Redémarrez la pendule, le député d'Essex. Nous aimerions bien que le Premier ministre apprenne certaines choses concernant les négociations collectives des travailleurs du secteur énergétique. Arrêtez la pendule. Le côté gouvernemental a l'ordre. Je vais vous demander individuellement d'être silencieux. Et si nécessaire, nous allons passer aux avertissements. La vice-première ministre a été choisie comme chef du parti par la majorité des membres de son parti. Donc, c'était par le passé le parti de Bill Davis, mais ce parti traite la PPO. L'idée de cacher ses coûts des contribuables, c'est tout à fait inapproprié. La première ministre suppléante, soutiendra-t-elle notre demande de mener une enquête ? Je n'ai pas pu entendre le député en raison du bruit dans la chambre, en raison du côté gouvernemental. Donc, si j'ai raté quelque chose, c'est pourquoi. Donc, encore une fois, au député d'Essex, vous avez la parole. La question s'adresse à la première ministre suppléante. Avouera-t-elle que cette demande de cacher les coûts de cette caravane du premier ministre était tout à fait inappropriée et n'aurait pas dû être cachée des contribuables ? La ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Je ne vais tirer aucun enseignement du Parti néo-démocrate concernant l'importance du chauffage de l'électricité en Ontario après vendredi. Les accusations sont tout à fait fausses et j'ai hâte de voir le rapport du commissaire de l'intégrité qui mettra l'accent sur le fait que Ron Taverner est une excellente personne d'être commissaire de la PPO. Prochaine question, le député de King Bond. Merci, Monsieur le Président. Il est dommage que le NPD n'a pas posé une seule question concernant l'électricité en Ontario. Les Ontariens méritent une source d'électricité fiable, mais cette source est à risque. À deux reprises, le NPD s'est opposé à l'adoption du projet de loi. La question s'adresse à qui ? Au ministre de l'Energie. Après s'être opposé à deux reprises à l'adoption de ce projet de loi, il est évident que le NPD se concentre sur les intérêts spéciaux. Cependant, notre parti, notre gouvernement veut protéger la population, les intérêts des travailleurs, des jeunes familles, des aînés. Nous savons qu'une grève serait dévastatrice pour l'économie. Le ministre peut-il expliquer comment nous allons faire en sorte que les Ontariens ne se font pas couper l'électricité ? Le ministre de l'Energie. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question du député. À partir du 7 juin 2018, si le NPD avait remporté la victoire, des milliers de travailleurs du secteur nucléaire à Pickering auraient été mis à pied. Donc voici le point de départ pour ce parti. Mais permettez-moi de citer certaines choses. Il était une fois où la menace de couper l'électricité était tout à fait réelle. En 2017, la chef de l'opposition officielle concernant un projet de loi pour restaurer l'électricité a dit qu'il faut faire adopter ce projet de loi dans les plus brefs télés. Donc pourquoi est-ce qu'elle a changé d'avis ? Encore une fois, le ministre de l'Energie, nous savons que cette grève serait dévastatrice pour les petites entreprises. On nous a avertis qu'il y aurait des pannes et des pannes partielles, une productivité minée et cette grève serait au détriment des travailleurs. Alors, notre gouvernement va agir étant donné que les moyennes des travailleurs sont à risque. Le ministre peut-il nous mettre à jour concernant les effets de ce différent dans le secteur de la fabrication ? Le ministre. Merci, M. le Président. Je vais vous lire encore d'autres citations pendant que j'ai mis les lunettes. En 2017, la chef de l'opposition officielle a dit ensuite à la menace qu'on déconnecte l'électricité. Pourquoi le crédit politique est plus important qu'on coupe l'électricité aux gens ? Une autre citation. Quand on coupe l'électricité pendant l'hiver, ça a des conséquences sérieuses ici dans nos provinces comme l'Ontario. Je suis d'accord, M. le Président. Je suis entièrement d'accord, le député de Montaigne, Estonia Creek. Je ne pourrais pas être plus d'accord, M. le Président. Je ne serais pas plus d'accord. Il fait froid. C'était moins 17 à Canora l'autre jour. En ce moment, il fait moins 12 à Timmons. Ce gouvernement a une responsabilité d'assurer que les familles puissent avoir du chauffage quand ils l'allument. Arrêtez la pendule. Applaudissements Alors, s'il vous plaît. Le député de Timmons, alors, s'il vous plaît. La députée du York Centre, à l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question suivante, la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Vendredi soir, les conseils scolaires et les organismes d'éducation ont reçu une avalanche de notes de services en annonçant 25 millions de dollars de réduction de services. C'est vraiment un gifle aux gens qui ont participé aux consultations qui n'ont pas conclu avant, jusqu'à 24 heures, quand on a lancé ces courriels d'annonce des coupures. Ça a lancé le chaos dans les écoles. Monsieur le Président, les programmes touchés sont censés, dans la plupart, aider les jeunes à risque. Le gouvernement ne va pas dire quelles recherches ils ont eues qui montrent que les enfants qui ont de l'activité physique ou des programmes pour avoir du succès, ce sont un risque. Ou des occasions de leadership, ce sont des programmes qui doivent être réduits. Quelles recherches le gouvernement s'appuie pour déterminer que ces programmes devaient être coupés de nos écoles? La vice-première ministre, la ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président, et merci à vous. Je veux vous souhaiter un joyeux Noël et j'apprécie l'occasion de parler de ce qui est vraiment important. que même quand on est là à travailler pour arrêter que les gens puissent avoir du chauffage et de l'électricité pendant la saison des fêtes, on voit les députés de l'opposition à faire beaucoup de bruit. Mais je suis prêt à répondre parce qu'on penserait, j'aurais espéré qu'ils auraient pu relier les points parce que la consultation qui a terminé la fin de semaine dernière, où des dizaines de milliers de personnes ont répondu et je ne peux pas attendre à étudier ces données qui sont tellement riches, ces consultations basées, une orientation pour le prochain conseil scolaire en 2020. On aurait pensé que les députés d'en face auraient pu relier ces points. C'est sur quoi était basée la consultation. On voit de bons renseignements. Interruption du Président. Question complémentaire. Je reviens à la vice-première ministre. Ce gouvernement, que ce soit Colère, fait coupe des programmes pour les enfants les plus vulnérables. Ils appellent un geste raisonnable, M. le Président. Je ne comprends pas quelle est la partie qui est responsable. La ministre, si on écoute des Ontariens, on a des élèves qui disent que c'est la mauvaise orientation. Des éducateurs qui disent que c'est la mauvaise direction. Il y a des parents qui se préoccupent que les enfants ne vont pas avoir les besoins nécessaires. Dans ce conseil scolaire, pendant cette année scolaire, à qui est-ce que la ministre a consulté? Qui vous a dit que des tuteurs en salle de classe n'étaient pas un bon investissement? Des jeunes autochtones n'étaient pas une bonne. La consultation pour l'éducation sexuelle, c'est vraiment une consultation bideau. Est-ce que le gouvernement va revenir sur ces décisions irresponsables? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? La ministre, merci beaucoup. Pour corriger ce que la députée d'Enfas a dit, on ne pourrait pas connecter. C'est en 2019-2020. Et vous savez quoi? La députée de Davenport. Je suis contente de dire qu'on avance. On a avancé avec l'approbation de 400 millions de dollars cette année pour l'exercice scolaire de 2018-2019 pour l'année scolaire. On a approuvé des services d'éducation en français de plus de 60 millions de dollars pour d'autres initiatives. Nous appuyons nos parents et nos jeunes quant à l'intimidation. La députée de Windsor-de-Come serait contente de savoir qu'on donne du soutien aux grands frères et aux grandes sœurs. On avance d'une façon responsable. Je veux remercier les membres de l'équipe et du ministère qui ont travaillé pour s'assurer que le gouvernement précédent a caché dans le ministère toutes ces dépenses-là et on fait de bons investissements qui font toute une différence en salle de classe. Merci. Arrêtez la pendule. L'ordre, à l'ordre, s'il vous plait. L'ordre, s'il vous plait. Redémarrez la pendule. Prochaine question, le député de Marken Muninville. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. À la fin de la semaine dernière, notre gouvernement a su que les membres du syndicat des travailleurs du secteur énergétique rejetaient la nouvelle convention collective en touchant la Ontario Power Generation. Et cela nous laissait au précipice d'une grève et les négociations entre les parties n'ont plus lieu et une grève qui s'en vient à l'OPG limiterait l'électricité et c'est à l'intérêt du public d'éviter cette grève. Notre gouvernement doit le faire pour assurer que l'Ontario a un approvisionnement en électricité fiable. Est-ce que le ministre peut assurer à la population ontarienne qu'on va continuer à avoir de l'électricité pendant les mois d'hiver? La ministre du Travail. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Mark and Univill. La bonne question. La population ontarienne a élu notre gouvernement pour mettre leurs intérêts d'abord. C'est pourquoi hier, j'ai déposé des mesures législatives pour envoyer ce différent à l'arbitrage et protéger les entreprises et les familles ontariennes. Si adopté, on va terminer toute grève ou lock-out entre l'OPG et le syndicat des travailleurs du secteur énergétique pendant cette ronde de négociations collectives. Cela va empêcher qu'on ferme la moitié de l'électricité. Si ce projet de loi n'est pas adopté, les familles, les aînés, tous les ontariens auront la possibilité de n'avoir pas de chauffage ou de l'électricité pendant les mois d'hiver. M. le Président, on a été élu pour lutter pour la population et c'est ce que notre gouvernement fait en ce moment. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, Mme la ministre, pour votre réponse. Je sais que notre gouvernement fait la chose qui s'impose pour la population ontarienne. Le ministre de l'Énergie a estimé qu'une grève par les travailleurs de ce syndicat résisterait à la fermeture de toutes les installations d'OPG dans quelques semaines, une situation qu'on ne peut pas laisser avoir lieu. Monsieur le Président, l'OPG produit environ 50% de toute l'électricité en Ontario et a des centrales nucléaires, hydroélectriques et d'énergie éolienne. Et on aura bientôt devant nous une urgence provinciale. On doit passer au geste. L'Ontario ne rêve pas un Noël avec des fermetures d'électricité. Est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi ces mesures législatives sont tellement importantes? Réponse la ministre. Merci. Je remercie le député de Malcolm-Mainville de sa question. À 50% de réduction de l'électricité, ce n'est pas quelque chose que les familles, les personnes âgées et les entreprises de l'Ontario peuvent l'avoir. Mon collègue, le ministre du développement de l'énergie, du développement du Nord et des mines, a discuté des répercussions, comme des pannes temporaires dans toute la province où il y aurait beaucoup de familles, des personnes âgées qui passeraient les fêtes dans le noir et sans chauffage. Notre gouvernement est d'accord qu'il faut résoudre à la table des négociations. Le gouvernement devrait seulement intervenir quand l'intérêt du public et la santé et la sécurité du public est à risque et une résolution n'est pas possible. C'est là quand les négociations arrivent à une impasse. C'est la situation qu'on a en ce moment devant nous. Les mesures proposées éviteraient un problème dans le secteur de l'électricité qui pourrait mettre en danger notre population. Merci. La question suivante, la députée de Prympton-Centre. Merci. Ma question s'adresse à la procureure générale. La semaine dernière, le commissaire de la PPO a écrit à l'Ombudsman que la PPO avait été appelée par Dean French, le personnel politique le plus important du premier ministre. Et en demandant le coup pour une autocaravane, est-ce que le procureur général va appuyer les néo-démocrates que la GRC devrait enquêter ces allégations? La procureure générale, comme la députée d'en face à écouter, le ministère de la sécurité communautaire a dit, le commissaire à l'intégrité a répondu à la demande d'enquêter suite à la demande de l'opposition. Nous respectons le travail du commissaire à l'intégrité, on comprend qu'il a beaucoup d'intérêt, il faut que les processus soient suivis et on accueille la décision du commissaire à l'intégrité. On va suivre ces recommandations quand on les aura. Question complémentaire? Monsieur le Président, la procureure générale a l'obligation de maintenir la loi et le processus et c'est plus important que la salaudité au premier ministre. Comme l'ancien commissaire à la GRC, Bob Paulson a dit, si le chef de cabinet voulait que les coûts de cette caravane se motorisaient, ce ne serait pas sur les livres. Il faut revoir toute cette question et je pense qu'il faut avoir une autre force d'ordre, c'est Bob Paulson qui l'a dit. Est-ce que la procureure générale est d'accord que la GRC a de bonnes qualifications pour enquêter de ces allégations? La procureure générale. Monsieur le Président, la députée d'en face doit se reconnaître qu'il y a des gens qui font déjà le travail activement demandé par l'opposition. Le bureau du commissaire à l'intégrité fait une enquête, on demande un examen juridique de la décision de l'ombudsman de ne pas revoir. Il y a des gens qui font déjà le travail, l'opposition nous demande de faire ce même travail. Nous sommes là pour travailler au nom de la population pour maintenir la lumière et le chauffage. Et on se demande de ce côté, quand est-ce que l'opposition va comprendre que c'est pourquoi nous sommes là. Faire le travail qui est important et on est là pour le faire. Arrêtez la pendule. Mes excuses à la procureure générale de l'avoir interrompue, elle a encore du temps. Je ne peux pas l'entendre vu l'ovation de boue du côté du gouvernement, encore une fois. Question suivante. Redémarrer la pendule. Le député de Guarfe. Merci. Ma question s'adresse à la ministre, première ministre. Il y a 18 ans, 6 personnes sont décédées, 2000 personnes sont devenues malades du fait qu'ils ont bu de l'eau contaminée à Walkerton. Il y a des gens qui, jusqu'ici, souffrent des effets sur la santé du fait qu'ils ont bu de l'eau contaminée. Le rapport du juge Joe Connor sur la tragédie de Walkerton a mené à la loi sur l'eau propre. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement met l'avis des gens à risque avec des mesures législatives qui donneraient la possibilité de ne pas suivre cette loi-là? A la vice-première ministre, au ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parts. Monsieur le Président, merci au député pour la question. Monsieur le Président, comme le député le sait, il y a quelques semaines, on a dévoilé notre plan, un plan ontarien qui traite les questions comme l'eau propre, qui touchent aux préoccupations du député, des questions sur l'eau potable, l'eau usée, etc., que le gouvernement précédent, les néo-démocrates, n'ont pas appuyé. Le député le sait aussi parce qu'il connaît la loi sur l'eau propre, que les pouvoirs que les ministres, les ministres palettés ont, selon le projet de loi 76, sont le même. Peut-être que le député de loi peut distraire les gens d'autres questions, mais il faut qu'on passe à avoir les lumières allumées et l'électricité. Notre gouvernement s'engage à ce que l'eau potable soit sécuritaire, et on a un plan ontarien pour protéger l'eau de source et toute l'eau dans cette province. Question complémentaire? Avec tout le respect, M. le Président, l'article 10 du projet de loi 66 donne la possibilité aux municipalités de ne pas suivre la loi sur l'eau propre. Quelle entreprise veut investir dans une province où on ne protège pas l'eau potable? Quel type de gouvernement veut retirer les réglementations qui protègent la vie des gens? Et la loi sur la ceinture de verdure protège l'eau potable et les terres arables. On veut la ceinture de verdure, qu'elle soit protégée. Pourquoi? Ce gouvernement ne tient pas sa promesse de protéger la ceinture de verdure et dépose des mesures législatives qui donneront la possibilité aux municipalités de paver la ceinture de verdure. Le ministre des Affaires municipales, merci à vous. À l'honorable député, l'opposition retarde, en fait, lance de la boue à la réputation de la ville de Walkerton juste pour faire du gain politique. Leur mère a dit que des changements à la loi réduiraient les normes sur l'eau potable. Et en m'adressant à l'honorable député, on va protéger la ceinture de verdure. On ne va pas appuyer aucun plan municipal avec ces lois ouvertes aux affaires. On veut rassurer les ontariens et ontariens que la sécurité des gens de cette province, on les prend vraiment au sérieux. On va continuer à défendre la santé, la sécurité et toutes ces normes. Autre chose de ce député, c'est de l'alarmisme. Vous devrez avoir honte de faire du alarmisme ici, dans cette chambre. Interruption du président. Alors, s'il vous plaît. Encore une fois, j'ai dit aux côtés du gouvernement, le ministre avait la parole. Il avait encore du temps qui restait, mais quand l'ovation debout a commencé, je ne pouvais pas l'entendre. J'ai été obligé de l'interrompre. Redémarrer la pendule. Question suivante, le député de Mississauga-Malton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aussi au ministre de l'Énergie. La semaine dernière, les Ontariens ont su que les gens de la syndicat des travailleurs du secteur énergétique n'allaient pas accepter cet accord. Ils ont dévoilé un préavis où on va mettre notre système électrique à risque. Les familles se rassemblent pour célébrer les fêtes. Ils ont besoin d'accès à l'électricité pour éliminer leur maison, pour cuisiner la dinde, ou parfois pour les végétariens comme la femme de la dinde au tofu. Il ne faut pas que ce conflit de travail mette en danger la vie des gens et l'électricité des gens. M. le ministre, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est un enjeu critique qui demande des gestes immédiats par notre gouvernement? Merci, M. le Président. M. le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. C'est le quatrième jour sur un plan de 21 jours pour réduire les centrales d'électricité au nucléaire et de fournir de l'électricité à notre province. Nous avons donné à l'opposition deux occasions jusqu'à présent pour mettre un terme au débat et d'assurer que les Ontariens ont le chauffage et l'électricité pour la période des fêtes, alors que nous entamons le cœur de l'hiver. Mais avec certaines parties prenantes, je vais vous offrir certaines citations, les entreprises partout en Ontario dépendent sur d'électricité prévisible pour assurer que l'économie puisse continuer à fonctionner. L'industrie ne peut pas se permettre d'avoir aucune interruption qui mine la capacité de produire des produits dans la province. Il demande une réponse de la part du gouvernement, et c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Complémentaire. Merci, M. le ministre, de votre très grand leadership sur ce dossier énergétique. M. le Président, je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui agit pour les Ontariens. Et je sais que mes commettants apprécient qu'on puisse revenir ici à la Chambre et d'assurer qu'on ait l'électricité pour eux en cette période des fêtes. Par contre, on ne doit pas oublier qu'on a déjà vu que les oppositions ont voté contre le projet de loi 67, les néo-démocrates ont voté contre un projet de loi qui garantit le chauffage pour les Ontariens et d'assurer qu'ils puissent avoir les lumières allumées. Et les Ontariens ont besoin d'une source d'énergie qui est prévisible, surtout lors de l'hiver. Est-ce que le ministre peut dire aux députés dans cette Chambre comment notre gouvernement est en train d'assurer que les Ontariens puissent assurer qu'ils aient l'électricité, garder les lumières allumées et de rester en sécurité lors de cette période des fêtes? Monsieur le Président, lorsque 50 % de l'électricité est en compte, on prend très au sérieux cet enjeu. Les travailleurs du syndicat des travailleurs de l'énergie ont fait part de leur intention d'aller en grève et nous reconnaissons ce droit. Après huit mois de négociations et trois votes, Monsieur le Président, un rejet de la dernière offre jeudi et un vote pour aller en grève vendredi, et tout droit a été donné pour qu'il y ait une solution. Maintenant, il s'agit moins de droits que de lumières. Notre gouvernement va lutter tous les jours pour s'assurer que les gens en Ontario, les familles et les petites entreprises qui sont prêts à célébrer les fêtes et à faire face à confronter l'hiver aient l'électricité pour le faire. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Député de Brampton-Nord, merci. Monsieur le Président, ma question est au ministre de la Tourisme, de la Culture et des Sports. Le 20 octobre, alors que le ministre est encore le ministre des Services correctionnels et de la Sécurité communautaire, ils ont décidé d'embaucher un nouveau commissaire à la PPO, et ça exigeait que toute personne qui postulait, qui devait être un chef adjoint de la police ou un chef de police. Et deux jours plus tard, la publication de l'offre d'emploi a été changée. Donc, je demande au ministre de la Culture, du Tourisme et du Sport qui a décidé de changer cette offre d'emploi. Ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, plutôt ministre des Services correctionnels et de la Sécurité publique. Comme d'habitude, les no-démocrates font fi de certains faits, que c'était un comité de sélection indépendant qui avait la tâche de trouver un candidat et de trouver un nouveau commissaire à la PPO. Ils ont fait ce travail, ils ont fait un choix inanime, et maintenant, nous attendons de revoir un agent, un autre fonctionnaire indépendant, de revoir leur travail. Il y a plusieurs Noël, lorsqu'il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'électricité, je ne veux pas qu'on revoie cette situation. J'ai une responsabilité en tant que député dans ce gouvernement, que cela ne se reproduise pas, et j'espère avec tout respect que les députés d'en face a aussi cette même responsabilité. Les familles qui vivent dans votre collectivité, qui dépendent sur les hôpitaux, et les familles où ils ont des personnes âgées, des proches qui sont plus âgées, qu'ils ne veulent pas se préoccuper de savoir s'ils ont un chauffage ou l'électricité suffisante pour s'assurer qu'ils puissent rester dans leur maison. J'aimerais qu'on puisse avoir une conversation de la part des Néo-Démocrates et de reconnaître le travail qu'on doit faire ici aujourd'hui. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question est encore une fois au ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports. Ron Tavener n'a pas répondu aux exigences initiales pour la publication de ce poste, mais ensuite, on a changé les critères pour qu'il puisse faire postuler sa candidature. Est-ce que le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, qui était à l'époque ministre de la Sécurité et des services correctionnels, est-ce qu'il pourrait expliquer pourquoi le gouvernement a décidé, deux jours après la publication initiale de ce poste, qu'ils ont décidé de réduire les critères qui auraient empêché un ami personnel du premier ministre de faire une demande? Qui a fait la décision pour changer ce poste? C'est les critères du poste. Ministre des services correctionnels et de la Sécurité publique, je voudrais parler de l'indépendance. C'était un comité de sélection indépendant. C'était un haut fonctionnaire indépendant de l'Assemblée qui est en train de revoir la décision. Nous sommes à la quatrième journée d'une grève qui pourrait assurer de réduire l'électricité dans la province de l'Ontario. Donc, si on veut parler d'un débat d'urgence, je suis prêt à en parler, mais parlons de la procédure, à savoir pourquoi nous nous trouvons ici, à savoir pourquoi on doit s'assurer que l'électricité puisse continuer d'être disponible ici dans la province de l'Ontario. Nouvelle question, députée d'Orléans. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. Ce gouvernement, par improvisation, continue de faire des décisions à court terme. Avec les données publiques, la semaine dernière, le premier ministre a coupé des financements pour les collèges des sages-femmes. Les femmes veulent avoir accès à plus de sages-femmes et à leur service en Ontario. 40 % des femmes ont fait des demandes pour avoir accès aux sages-femmes. Ils n'y ont pas accès parce qu'il n'y en a pas assez pour répondre à la demande. Mes collègues et leurs enfants, et des enfants, grâce au service de sages-femmes, ils sont très importants. Ils améliorent la qualité des soins et des résultats et réduisent les coûts dans le système de santé. Et c'est pour cette raison que je vous pose la question. J'étais dans une résidence de personnes âgées et, Frank, un des résidents, ne pouvait pas comprendre pourquoi ce gouvernement s'en prend au service des sages-femmes. Donc, ma question est très simple. Est-ce que vous pourriez dire à Frank et à tous les Ontariens la raison pour laquelle vous avez apporté ces coupures dans ces services? Ministre de la Santé et des soins de longue durée, je voudrais remercier le député de sa question. Et je dois dire qu'on est d'accord qu'on met en valeur les soutiens, les services des sages-femmes, mais c'est important de reconnaître aussi que les services des sages-femmes, qui ne sont pas coupés, ce qui est envisagé, c'est le financement par le collège. Le financement au collège, c'est le seul corps administratif en Ontario qui reçoit un financement de la part de la province. Donc, on est en train de revoir ce fait. Je dois réitérer à Frank et à toutes autres personnes qui pourraient peut-être écouter que les services par les sages-femmes ne sont pas coupés. C'est seulement, on envisage le financement, les subventions au collège des sages-femmes qui est toujours à l'étude. Complémentaire. Donc, encore une fois, la ministre, ce gouvernement, par improvisation, n'improvise pas tout. Ils ont un plan. Ils se concentrent sur les coupures qui s'en prennent aux femmes, aux enfants, aux enfants à risque et vulnérables, et même des enjeux de langue. Et c'est injuste. Et même le déficit augmenté qu'ils ont inventé, que le contrôleur de l'Ontario a remis sa démission au sujet, ne voulait pas signer sur les documents. Donc, je comprends la ministre lorsqu'elle dit qu'à ce point-ci, il y a 800 sages-femmes en Ontario, il y a un grand fardeau sur eux. Maintenant, alors qu'ils sont en train de créer des emplois, ils réduisent les coûts en santé. Pourquoi est-ce que vous apprenez à ce secteur à ce moment-ci, alors que vous savez qu'il y a une grande demande et que ça réduit nos coûts en santé? Ministre, je dois rejeter toute la question qui m'a été posée, tout l'ensemble de la question. Ce que nous sommes en train de faire, ce qu'on a été élus pour faire, c'est de transformer notre système de santé dans quelque chose qui sera pérenne pour l'avenir, pour nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Donc, en ce qui concerne les sages-femmes, bien sûr, nous mettons en valeur le travail qu'ils font, mais nous devons nous assurer aussi qu'on puisse continuer de le faire de manière pérenne et durable et qu'ils continuent avec le travail qu'ils font. C'est une question de fonds au collège sur lequel nous nous penchons. Mais je dois aussi dire que c'est un enjeu sur lequel nous travaillons. Mais encore une fois, on doit revenir à la raison pour laquelle nous nous trouvons ici. Nous sommes ici pour assurer que les gens puissent continuer à chauffer leur maison, d'assurer que les personnes âgées, les gens qui vivent dans le nord de l'Ontario, les gens qui se trouvent dans les centres de soins de longue durée puissent continuer d'avoir leurs soins, puissent être en chaleur et d'avoir toute l'électricité besoin. Merci. Nouvelle question. Député de Cambridge. Bon matin, M. le Président. Merci. Ma question est au ministre de l'Infrastructure. L'ancien gouvernement libéral s'en est pris aux intervenants de première ligne. Au lieu d'assurer qu'ils aient toutes les ressources nécessaires pour prendre soin des gens plus vulnérables, les familles étaient laissées pour compte. Ils attendaient pour des lits. Le budget des hôpitaux a été coupé. Mais comme étant dans Cambridge, il y a des familles partout en Ontario. Ils voulaient s'attendre à ce qu'on puisse livrer sur notre plan sur les systèmes de santé. Il y a la mauvaise gestion par l'ancien gouvernement libéral et que les travaux pour l'hôpital de Cambridge ont été mis en pause et qu'il y a des délais sur ces projets. Donc, est-ce que le ministre pourrait nous dire comment on s'assure que ce projet est de retour sur les rails? Le ministre de l'Infrastructure, merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais remercier le député de Cambridge pour cette question très importante. Notre gouvernement est très engagé à s'assurer que la vie est plus facile pour les familles en Ontario. Pour l'hôpital Memorial de Cambridge, l'Infrastructure Ontario a été ordonné de livrer le travail par le biais des P3. Ce nouveau agrandissement de 40 000 pieds carrés aurait dû être opérationnel. Il y a 20 mois, sous l'ancien gouvernement libéral, ce type de délai entraîne beaucoup d'angoisse dans les collectivités locales qui sont desservies par cet hôpital. Les gens s'attendaient à avoir de meilleurs soins et qu'ils soient disponibles. Beaucoup plus tôt, je ne suis pas content avec ce projet qui nous a été libéré par l'ancien gouvernement parce qu'il y a eu tellement de délais, mais nous allons trouver des solutions. Je sais que le député local de Cambridge a milité pour ses commettants, ainsi que les députés de Kitchener Centre, Kitchener-Conestoga, ne sont pas contents non plus de la situation. Les gens de Cambridge méritent mieux. Monsieur le Président, il y a de bonnes nouvelles que je vais partager avec vous lors de la complémentaire. Complémentaire. Monsieur le Président, je voudrais remercier le ministre de l'Infrastructure de sa réponse. Je suis très fier que notre gouvernement travaille très fort pour prendre en compte les soins des personnes âgées. Les familles dans la grande région de Cambridge-Waterloo, ils vont bientôt avoir les soins qu'ils méritent d'avoir au lieu de ne rien faire, comme l'ancien gouvernement libéral a fait. Notre ministre de la Santé et de l'Infrastructure a assuré que tous les partis soient engagés à compléter le projet le plus tôt possible. Je sais que de la part des députés de Kitchener-Hespiller et Kitchener Centre, que le ministre travaille très fort pour assurer que notre gouvernement continue d'investir dans la bonne infrastructure au bon moment et au bon endroit. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations, à savoir comment le modèle des P3 protège les contribuables et d'assurer que le projet est livré à terme et à coût au ministre? Merci, Monsieur le Président. Je dois vous dire que mon bureau a été travaillé de très près avec Infrastructure Ontario. L'agence est qui a livré ce projet. Comme vous le savez, le projet est livré en tant que partenariat public et privé ou le modèle P3 que notre gouvernement appuie. Ça offre plusieurs protections aux contribuables. Une de ces protections est que l'entreprise qui a été demandée, auquel on a fait appel pour faire le travail, n'est pas payée avant que le projet soit disponible. Il y a eu de nouveaux développements dans ce projet. Le projet est maintenant entre les mains d'une partie prenante qui assure que le projet sera livré. L'I.O. et tous les parties prenantes travaillent ensemble et sont engagés à compléter le projet le plus rapidement possible. Alors que les délais pour les gens dans la région sont inacceptables, nous sommes rassurés par Infrastructure Ontario que nous trouvons des solutions à ces enjeux et à ces problèmes et que ce ne sera pas à un coût supplémentaire pour les contribuables de l'Ontario. Nouvelle question, député de Hamilton West, Ancaster Dundas. Merci. Ma question est au président du Conseil du Trésor. Bonjour, ministre. J'ai passé des mois assiégé sur un comité qui devait se concentrer sur la transparence financière et votre gouvernement a déposé un projet de loi pour établir la confiance, la redevabilité et la transparence. Mais un mois après avoir déposé ce projet de loi, nous avons appris que le chef de cabinet du gouvernement a demandé à la PPO de cacher l'achat d'un véhicule motorisé et je suis sûr que le président est d'accord que ce n'est pas redevable, ce n'est pas transparent et ça ne rabatit pas la confiance. Donc ma question, monsieur le président, est-ce que le président du Conseil du Trésor va référer cet enjeu à la vérificatrice générale pour qu'elle puisse faire enquête ? Président du Conseil du Trésor. Ministre des services correctionnels et de la sécurité publique. C'est épatant que les néo-democrates veulent lancer des allégations de toutes parts qui sont fausses et on va prouver qu'ils sont fausses aussi et qu'il y a une enquête indépendante qui a lieu en ce moment. Donc pourquoi est-ce que vous ne laissez pas filer, laissez aller cette enquête indépendante et concentrons-nous sur le sujet de l'heure et c'est d'assurer que l'électricité puisse être disponible. Et vendredi est une journée importante, non pas seulement parce que Noël s'en vient, mais parce qu'on a une responsabilité en tant que législateur qu'on puisse assurer que l'électricité demeure en place et que les lumières puissent rester allumées. Complémentaire. Bien, monsieur le président, je rejette la réponse, la prémisse de la réponse. Les Ontariens méritent d'avoir une réponse claire à savoir si c'était une décision ponctuelle ou si ça faisait partie d'une plus grande tendance. Est-ce que le président du Conseil du Trésor, est-ce qu'il va ordonner à la vérificatrice générale de faire enquête, à savoir si le premier ministre ou son chef de cabinet a demandé à d'autres ministères, d'autres agences, d'autres commissions de cacher les coûts de ce véhicule motorisé ou de tout autre item qui ont été achetés au président, plutôt à la ministre, ministre des services correctionnels et de la sécurité publique? Donc, je vais tenter de savoir ce que vous êtes en train de dire. Vous n'êtes pas d'accord que le commissaire à l'intégrité peut faire une enquête, mener une enquête et de rapporter sur le processus. Mais, alors que vous n'appuyez pas le commissaire à l'intégrité, vous demandez à ce que l'Ombudsman fasse une enquête. Lequel des hauts fonctionnaires indépendants de l'Assemblée, est-ce que vous aimez? Lequel est-ce que... Lesquels est-ce que vous... Envers lesquels est-ce que vous avez de la confiance? Parce que nous, dans le gouvernement, on croit dans leur indépendance à eux tous et on leur fait tous confiance. Et arrêtez la pendule. Je voudrais rappeler à tous les députés en ce moment de faire vos commentaires par l'entremise du président. Redémarrez la pendule. Nouvelle question, député de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Transports. Vous savez, notre gouvernement a promis de faire en sorte que les Ontariens puissent se déplacer et nous avons déjà livré sur ces promesses. Nous offrons plus de déplacements dans la grande région de Toronto et de réduire les délais dans les déplacements. Le ministre des Transports a offert une annonce très enthousiasmante pour tout l'Ontario. Cette promesse est une promesse qu'on a tenue pour assurer les déplacements des Ontariens. Est-ce que le ministre pourrait dire à l'Assemblée au sujet de son annonce à Sainte-Catherine et d'offrir plus de détails à savoir comment nous mettons en œuvre une de nos promesses et c'est clé lors de la campagne électorale? Le ministre des Transports. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier les députés de Niagara-Ouest de sa question. J'ai bien aimé qu'ils soient à mes côtés lors de cette annonce. Il a été un très grand militant pour la région de Niagara-Ouest et je sais qu'il va continuer de livrer des résultats pour les gens dans cette région. Je voudrais remercier le député d'Étobigo Centre, Kinga Sermin, qui était là aussi. Ça a été une très belle journée pour les gens de Sainte-Catherine et c'était extraordinaire de voir l'ancien chef du gouvernement, le leader du gouvernement, Jim Bradley, qui a applaudi notre annonce pour la région de Niagara. Notre gouvernement pour la population a fait une annonce très importante pour les gens de la région de Niagara et cela est la première fois que les gens de Niagara pourront être mis en connexion avec la grande région de Toronto avec un train et offrira des déplacements entre Niagara et la station Go sans arrêt et nous sommes avant l'échéancier initial de quatre ans. Je tiens à remercier le ministre des Transports de son excellente réponse d'être venu au Niagara et pour avoir créé ce projet quatre ans plus tôt que prévu. En tant que député du Niagara, je suis très fier de cette annonce pour les gens de Niagara Falls et de Sainte-Catherine demandant un service de réseau go depuis longtemps. Malheureusement, l'ancien gouvernement libéral avait l'intention de ne pas créer ce service avant quatre ans. Mais six mois après notre élection, notre gouvernement a décidé de tirer profit des infrastructures déjà en place pour annoncer ce partenariat. Nous avons annoncé plus de 200 nouveaux trajets du réseau go sur la ligne Lakeshore. Le ministre peut-il nous dire davantage concernant le service du réseau go amélioré au service dans la région du Niagara? Le ministre des Transports, comme l'a dit le député en travaillant avec CN, nous servons des infrastructures déjà en place pour créer ce service entre Niagara Falls et Toronto. Ce service constitue un élément de nos efforts visant à améliorer la vie des naveteurs. un bon transport en commun est nécessaire pour relier des gens aux emplois et pour favoriser le développement économique en Ontario. C'est pour ça que c'est une priorité d'offrir ce service à la région du Niagara et nous avons honoré cet engagement de notre gouvernement pour la population. Le fait non seulement pour favoriser les Ontariennes, mais nous serons de retour à Niagara Falls pour faire davantage d'annonces. Prochaine question, le député de Necrobelt. La question est pour la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Jeudi dernier, le gouvernement conservateur a annoncé, sans explication, qu'il allait couper le financement de l'Ordre des sages-femmes. L'Ordre des sages-femmes existe pour une seule raison, pour protéger le public dans ce cas-ci, pour protéger les nouveaux-nés. Les sages-femmes offrent des services à 15 % des nouvelles mères en Ontario. En ce faisant, les sages-femmes réalisent des économies pour le gouvernement, réalisent des économies sur le point des ressources hospitalières et s'attaquent à la crise de la médecine de couloir. La ministre peut-elle expliquer pourquoi son ministère a indiqué à l'Ordre que son financement allait être coupé rétroactivement au 1er avril? Pourquoi votre ministère a envoyé ce mémo? La ministre de la Santé des soins de longue durée. Nous accordons une valeur aux services offerts par les sages-femmes en Ontario. En fait, c'est une question du financement de l'Ordre. Et comme je l'ai déjà dit, l'Ordre des sages-femmes, c'est le seul ordre réglementaire de la santé qui reçoit un financement administratif de la province. Nous sommes en train de nous pencher sur cette question, mais les services offerts pour les sages-femmes continueront d'être offerts. Monsieur le Président, les sages-femmes ont fait l'objet de discrimination pour ce qui est d'un salaire équitable. En fait, les sages-femmes ont eu une victoire judiciaire à cet effet, mais le gouvernement en fait conteste cette décision. Le gouvernement conservateur refuse de rémunérer les sages-femmes de façon équitable. Il refuse de soutenir l'Ordre qui soutient et protège les nouveaux-nés tout simplement pour équilibrer le budget. Les gestes du gouvernement envoient un message haineux aux sages-femmes alors que les collectivités tentent de les recruter et nous avons du mal à recruter des gens pour ce métier. La ministre peut-elle nous expliquer pourquoi elle conteste la décision visant à mettre fin à la discrimination à l'égard des sages-femmes? La ministre de la Santé. En fait, nous respectons le travail que font les sages-femmes. C'est pour ça qu'on leur a dit que nous ne sommes pas en accord avec la décision du Tribunal des droits de la personne. C'est pour ça que nous avons indiqué aux sages-femmes étant donné notre désaccord que nous avons des divergences d'avis concernant la responsabilité et concernant la façon de parvenir à une solution. Donc, nous avons toute une divergence d'avis et donc, pour être juste aux sages-femmes, il était approprié de leur indiquer que nous allions contester cette décision. Nouvelle question, la députée de Durham. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance et des Services communautaires et sociaux. Les collectivités rurales de l'Ontario, y compris Port Perry, Blackstock, dans ma circonscription sont des endroits là où les voisins s'occupent des uns des autres. Cependant, ces villes ne sont pas exemptées du fléau de la traite de personnes et de la violence sexuelle. En fait, il y en a davantage dans les milieux ruraux. Les résidents des régions rurales sont obligés de parcourir de grandes distances pour accéder au soutien. La ministre peut-elle expliquer que fait notre gouvernement pour s'attaquer à la violence faite aux femmes en collectivité rurale. La ministre, je remercie la députée de sa question. J'étais très fier de la voir à Durham lorsqu'elle faisait une annonce concernant des efforts contre la traite de personnes. notre gouvernement investira 1,5 million de dollars de plus pour les services de première ligne en milieu rural pour améliorer les services appropriés sur le plan culturel pour les femmes autochtones et je tiens à remercier le ministre des Affaires municipales ainsi que le ministre des Richesses naturelles qui étaient avec moi lors de cette annonce. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'apprécie le fait que notre ministre et notre gouvernement travaillent fort pour que les survivants aient le soutien nécessaire en milieu rural. C'est en Ontario que deux tiers des cas de traite sexuelle en Ontario ou au Canada plutôt. C'est à Bowmanville à Hoshua. Lorsque quelqu'un fait l'objet de traite de personnes, elle est déplacée très souvent ce qui empire le traumatisme. Donc, un retour à la vie normale peut sembler impossible. La ministre peut-elle expliquer comment nous allons travailler avec les acteurs du milieu pour nous attaquer à ces enjeux importants. La ministre, j'apprécie tout à fait la question. C'est un sujet très important et la ministre du Travail a joué un rôle très important dans le cadre de ces discussions. C'est un secret de l'Ontario. La traite sexuelle des jeunes femmes jetées à Renfrew Nipissing-Penberg et à Brockville avec mes collègues ont parlé aux gens avec des expériences vécues qui offraient des soutiens aux victimes de cette pratique. Soyons clairs, le travail de ce gouvernement sera robuste. Nous allons collaborer avec d'autres territoires des compétences, y compris avec nos homologues fédéraux. Je suis très impressionné des efforts des acteurs du milieu qui font ce travail important et ce travail s'ajoute à l'engagement de 164 millions de dollars du gouvernement. Merci. Le temps pour la période des questions est écoulé. La députée de Scarborough-Gildwood en rappel au règlement. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux élèves d'une école de ma circonscription, West Hill Collegiate. 83 élèves de secondaire seront ici à Queen's Park. Le député de Kitchener-Conestoga en rappel au règlement. Je tiens à m'excuser pour quelque chose que j'ai dit. Si c'était offensant, je m'excuse. Un rappel au règlement, la députée d'Orléans. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, dans la période des questions, la ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels a dit que le commissaire à l'intégrité s'occupe de cette enquête. J'ai hâte de voir son rapport car je sais qu'il n'y aura pas de problème. Étant donné, cette enquête, l'article de règlement 23G doit être pris en considération. La ministre a prévu le résultat de l'enquête du commissaire à l'intégrité, ce qui entrave ce travail. Merci. 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 D'après moi, ce n'est pas un rappel au règlement légitime. C'est une question d'opinion. C'est une question d'opinion, mais ce n'est pas un rappel au règlement. Je rappelle aux députés qui ont été rappelés à l'ordre que les avertissements seront en place cet après-midi et peut-être vous serez désignés par nom. La Chambre suspend ses travaux jusqu'à 15 heures. se députée